La confiance nationale a été offerte un pacte, un pacte scellé entre l'armée béninoise que le président Kérekou incarnait, l'église qui portait la voix du peuple et enfin la classe politique. Elle a été le fruit d'un consensus, c'est-à-dire les gens, ils ont transcendé leur égo et ils ont pu accoucher d'une constitution qui, dans sa trame, garantit les droits fondamentaux. Et moi, je n'ai qu'un seul repère, la liberté. La liberté d'expression, la liberté de penser. Et vous voyez, dans l'acte constitutif de l'UNESCO, il a dit la guerre prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que devraient être élevés les moyens de défense de la paix. Et je ne suis pas sûr que, de nos jours, nous ayons pérennisé les acquis de cette conférence. C'est une date historique qui devrait permettre à chaque Béninois, dans son coin, et à toute la nation, de se rémémorer les faits qu'ils ont conduits à cet événement. Des faits qui ont secoué la nation dans son tréfonds. Des faits qui ont ébranlé toutes les familles parce qu'il y avait des situations extrêmement difficiles au plan social et politique. Ce jour, nous avons fointu la fatalité, comme l'a dit le professeur Albert Théboué-Guillet. Je crois qu'aujourd'hui, il doit être chaque commémoration, une union de prière pour que la nation ne vive plus jamais les moments qu'on a connus avant cette date historique. À l'époque, j'étais encore élève et j'étais avec un enseignant. Et parfois, c'est difficilement qu'on mangeait à la maison. Ensuite, lors de la conférence, on a suivi le débat à la radio. Ça a été houleux, mais Dieu merci. Au finish, ça s'est bien passé. Oui, je pense que pour pérenniser cette démocratie, il faut le respect des tests. Des tests que nous-mêmes, on s'est donnés. Il faut qu'on les respecte. Quelques mois auparavant, j'étais en stage au Cameroun. Quand on dit qu'on est béninois, on parlait mal du pays à l'extérieur. Mais après la conférence, l'espoir est revenu parce que pratiquement, c'était une impasse. C'était une impasse. Bon, Dieu merci. On s'en est sortis avec les différents gouvernements qui se sont souciés. Tant bien que mal, ils ont essayé de travailler pour le pays. Mais on n'est pas encore sortis de l'auberge. On n'est pas encore sortis de l'auberge. Parce qu'on n'a pas encore le goût du travail. La facilité, tout le monde, c'est ancré dans notre culture. Les cadres qui sont au pot de gestion n'ont pas la culture du contrôle. Lorsque vous parlez de contrôle à quelqu'un, vous dites « Ah, il veut me foutre en prison », il faut bien chierrer le pays.